Comme ça, beaucoup regardent leur université, comme ces voitures qui sont en train de passer comme ça. Et tu te poses la question, Seigneur, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, et mon temps est passé, mon vie. Où est passé le temps ? J'ai passé les années. J'ai peut-être eu des enfants, ou je n'en ai pas encore. Peut-être tout le monde se moque de moi, je suis vieille, je suis peut-être mariée, ou j'ai été mariée une fois, j'ai divorcé. Tu me retrouves peut-être seul avec des enfants ou sans enfants, et tout le monde se moque de moi. Je vais te parler aujourd'hui, ce matin, que ça, il y a quelque chose de très important. La parole déclare que la fin est une chose, le mieux que le promotion est la même chose. En tant que fille et fils de Dieu, tu n'as pas le droit de dire que tout est terminé. Seigneur te dit également qu'il avait des projets pour toi, des plans pour toi, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà choisi. C'est-à-dire que ta destinée vient avant que toi-même tu ne viennes et que tu connaisses le jour de ta naissance. Que ton père et ta mère te célèvent l'arrivée. Le Seigneur qui t'a pensé, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il savait exactement toutes les épreuves que j'ai traversées en ce moment. Tu sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et lorsque tu regardes les jours passés, tu te dis que ta vie est passée, ta vie est perdue, que tu n'es plus bon à rien. Je vais te dire que c'est que j'étais là. Je vais te dire d'arrêter de pleurer. Je vais te dire d'arrêter de te lamenter et de regarder à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour repartir à zéro. Il y en a qui ont trouvé l'amour, le véritable amour, cet amour inconditionnel après les 50 ans, 60 ans. Je connais une femme que j'aime beaucoup, une femme d'accord, une prédigatrice, une femme de Dieu, qui a donné consacrement sa vie à Dieu, qui a décidé en fait de garder sa virginité. Oui, c'est encore possible. Elle s'est marie à 60 ans. 60 ans, c'est là où elle a trouvé finalement l'homme qui était capable d'accepter la femme qu'elle était devinée. Et tu sais quoi ? Cette jeune femme a décidé en fait de s'occuper d'elle-même depuis qu'elle avait l'âge de 9 ans. Elle a décidé de prendre sa vie en marche parce que son père les a abandonnés avec ses 11 autres frères et soeurs, avec sa mère. Donc elle a grandi dans une famille monoparentale. Mais au lieu de s'asseoir et de regarder à sa situation, elle est partie dans la parole. Parce que ce qu'on fait l'erreur, c'est qu'on regarde les autres. On regarde ces voitures qui passent. On compare la vie à celle des autres. On compare nos expériences à celle des autres. Et ce que j'aimerais te dire, c'est de repartir dans le livre même, le code civil de la création. La parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi ? Il t'a choisi. Il t'a hâte la vie. Que tu aies la tête et non la queue. Cette femme est repartie dans la parole. Et elle a regardé ce que Dieu disait d'elle. Elle n'a pas regardé à sa situation. Elle n'a pas regardé le fait qu'elle avait 11 frères et soeurs qui ne mangeaient que le pain et l'eau. C'est l'histoire de beaucoup, beaucoup de personnes qui décident de réussir. Beaucoup de personnes qui décident de se faire.